La télémédecine et notamment la téléconsultation se développe depuis plusieurs années dans notre pays. En 2019, l'assurance maladie et les représentants des médecins ont souhaité encadrer cette pratique et permettre son remboursement. On a posé des jalons pour assurer une télémédecine et des téléconsultations de qualité. Parmi ces jalons, il y a le fait de connaître préalablement le médecin avec lequel vous téléconsultez. Il y a évidemment le fait de respecter le parcours de soins, qui est un des pivots du parcours patient dans notre système. Avec la crise, évidemment, explosion des téléconsultations. Le premier confinement, on arrive à 4 millions de téléconsultations au seul mois d'avril. Après la crise, la téléconsultation s'est installée dans les pratiques, mais revient à un niveau minoritaire, de l'ordre de 4% des consultations réalisées par les médecins. On constate aujourd'hui des pratiques qui peuvent ne pas être complètement adaptées, voire qui peuvent être inquiétantes. On va prendre plusieurs exemples. Typiquement, les plateformes de téléconsultation qui font appel à des médecins qui sont éloignés des patients, qui ne le verront jamais en présentiel. Une absence de retour aux médecins traitants sur les sujets médicaux qui peuvent être traités pendant ces téléconsultations et qui ne permettent pas de garantir que le patient est bien inscrit dans une prise en charge. Un autre exemple, l'installation de télécabines de consultation dans des locaux commerciaux, dans des lieux de passage. Encore une fois, la médecine, ce n'est pas un bien de consommation courante. Il faut donc pouvoir avoir des télécabines installées dans des lieux qui permettent d'assurer et la confidentialité des échanges, c'est primordial, mais aussi de s'assurer que si le patient en a besoin, par exemple, il peut être accompagné par un professionnel de santé qui va l'aider à réaliser sa téléconsultation, qui va l'aider à prendre ses constantes. On voit donc qu'il est important de continuer à encadrer la pratique de la téléconsultation. On a déjà fait des avancées. L'assurance maladie et les représentants des médecins se sont mis d'accord sur le fait que l'activité de téléconsultation devait rester minoritaire dans la pratique du médecin pour qu'il garde un examen clinique physique le plus souvent possible. Deuxième chose, le législateur est intervenu pour encadrer les pratiques des plateformes de téléconsultation. Là aussi, ces plateformes doivent se plier aux exigences de qualité, de respect de la confidentialité des données, de respect des règles de facturation. Toutes ces exigences doivent s'imposer si elles veulent délivrer des consultations remboursées par la Sécurité sociale. Il faut aller plus loin. On le voit dans les dérives qu'on a pointées, on a aujourd'hui différents sujets qui doivent être traités par un encadrement. Premier exemple, les prescriptions. Est-ce qu'on peut tout prescrire en téléconsultation ? Probablement qu'il faut poser des limites. Première limite, typique, la prescription d'un arrêt de travail. Parfois, on peut avoir besoin d'un arrêt de travail en urgence et donc avoir recours à une téléconsultation pour avoir cet arrêt de travail. Mais si l'arrêt de travail doit se prolonger au-delà d'une certaine durée, il faut nécessairement un examen clinique du patient et donc qu'il puisse aller voir un médecin en présentiel. C'est pour ça que l'assurance maladie propose que les arrêts de travail qui sont prescrits en téléconsultation ne puissent pas dépasser les trois jours. Deuxième exemple, la sécurité des données. Les données de santé doivent par définition rester confidentielles. Il faut donc que la téléconsultation puisse se faire dans des conditions où on exige une absolue sécurité des données de santé véhiculées. Dernier sujet, les pratiques commerciales. La télécabine, ce n'est pas n'importe où, n'importe comment. Il faut que ces plateformes et ces pratiques s'installent dans un cadre éthique qui est celui qu'on impose depuis toujours aux professionnels de santé, à la fois sur la prise en charge et sur les règles de facturation.